Des techniques simples pour gérer son stress, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez du stress, lorsque vous arrivez en compétition ou avant un concours, vous vous angoissez ou avant une prise de parole en public, vous avez le track et ça commence à être dur et vous vous dites peut-être que je vais me louper. Et si je me loupe, ça va être la fin du monde et donc vous avez du mal à gérer votre stress. Donc aujourd'hui, nous allons voir une technique pour pouvoir gérer son stress de manière vraiment très très simple comme on l'utilise avec les sportifs de l'Académie de l'Hôte Performance. Donc mais déjà, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le stress ? Le stress, si on regarde l'étymologie, c'est bien de strict triard et qui veut dire vraiment presser. Donc le stress est une mise en pression. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'il y a un événement qui arrive, notre corps rentre en pression. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ça ? Parce que justement, s'il n'y a pas assez de stress, vous pouvez contre-performer. Donc déjà, la première chose à reconnaître, c'est que lorsque le corps se met à stresser, lorsque vous commencez à avoir de la pression, eh bien c'est reconnaître que le corps se prépare à l'action et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me rappelle avec une athlète justement aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle, elle était remplaçante pour les Jeux Olympiques et si elle ne rentrait pas dans la compétition, elle n'aurait pas été médaillée. Et si elle rentrait, eh bien c'était un coup de pression pour elle parce qu'il fallait aussi faire gagner son équipe. Et donc comme par hasard, eh bien elle est rentrée en finale olympique et derrière, elle a réussi quelque chose de top vraiment derrière. Et donc ils ont eu une médaille d'argent. Mais ce qu'on a mis en place avec elle, déjà c'était de reconnaître que si elle avait du stress, c'était parce qu'elle allait vers son objectif. Et donc le stress ne serait pas là si elle n'allait pas vers son objectif, première chose. Deuxième chose, c'était ensuite d'avoir de la gratitude pour ce stress. Au moment où le stress allait se mettre en place, simplement dire « Waouh, merci en fait, mon corps se met en action. » Lorsque les mains deviennent plus moites avant une prise de parole en public, c'est pour mieux les agiter afin de mieux jouer avec son non-verbal. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc lorsqu'on met de la gratitude sur le stress, eh bien à ce moment, son impact diminue. Donc première chose à mettre en place, c'est dès que vous sentez des changements physiologiques, avoir ce réflexe de dire « Waouh, merci en fait, c'est cool, ce n'est pas dommage, c'est vraiment cool que mon corps se mette en action, ça veut dire que c'est important pour moi et que je me prépare. » Vous allez voir simplement en disant « Waouh, merci en fait, ces changements physiologiques sont normales, le stress va donc s'atténuer. » Puisque, ça amène sur le second point, ce n'est pas le stress qui est mal en soi, c'est de croire que le stress est mal qui le rend mal. Dès que je vous perçois plus d'inconvénients que de bénéfices au stress, alors du coup je vais sur-stresser, et donc c'est à ce moment qu'il y a la panique, puisque ce n'est pas le stress qui va le rendre mauvais, mais la mauvaise gestion du stress. Et comment est-ce qu'on fait pour bien gérer son stress ? C'est tout simplement, déjà, un, moi je vous conseille de faire des dépolarisations. Pour cela, il y a les livres qui sont à vos dispositions, il y a un entretien offert avec un membre de l'Académie de haute performance, où on pourra vraiment regarder là où vous en êtes et où vous pouvez aller. Et donc après, il y a le programme Identité Gagnante qui est vraiment au top pour se libérer du stress. Mais dans tous les cas, c'est de vous mettre à la dépolarisation pour pouvoir déjà ne plus avoir peur d'échouer, et donc que le stress basé sur la peur d'échouer disparaisse totalement. Vous êtes centré sur « Je sais que ça va le faire, et je vais tout donner pour ça, et je n'aurai aucun regret quoi qu'il arrive, parce que j'aurai fait de mon mieux. » Et ensuite, à partir de là, c'est de mettre en place que dès qu'il y a le stress qui arrive, « Ok, cool, merci, je suis prêt. » Et en faisant ça, vous allez voir que naturellement, vous allez performer, et vous allez tout donner, et vous allez accueillir le stress. En parlant, là, j'avais justement un autre exemple d'une fille que j'ai eue récemment, juste la veille d'une compétition. Donc c'est ce qu'on a fait en mode pompier, et c'était marrant parce qu'elle avait une boule au vente avant la compétition, et elle avait peur, puisque à chaque fois qu'elle cause du stress, elle contre-performait, et simplement, justement, en jouant sur les dépolarisations, déjà, son stress a totalement diminué, et elle a pu arriver en compétition avec, certes, la boule au vente qui était présente, mais cette boule au vente, ce coup-ci, elle était bien pour elle, et elle l'a fait performer à son plus haut niveau. Et derrière, ensuite, forcément, avec le programme Identité Gagnante, elle a pu vraiment performer sur les compétitions nationales qui ont suivi. Donc, rappelez-vous, la technique vraiment très simple pour bien gérer son stress, c'est tout simplement avoir de la reconnaissance que ce stress est naturel, que ce stress est normal en situation où il y a un objectif à atteindre, puisqu'il y a le système nerveux, on va dire, sympathique et parasympathique, qui sont parfaitement équilibrés pour pouvoir performer. Et rappelez-vous, enfin, que la zone de performance se situe entre la zone de certitude, je sais que ça va le faire, et d'incertitude. En même temps, je ne sais pas si ça va le faire. Lorsqu'un être humain est connecté entre certitude et incertitude, je sais que ça va le faire, et en même temps, je ne suis pas sûr que ça va le faire. Lorsque vous êtes connecté à ça, vous êtes vraiment entre soutien et challenge au même degré, et vous êtes dans une situation optimale pour pouvoir performer. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.